Dans un monde rempli de tristesse et de tragédie, de quoi pouvons-nous nous réjouir ? « Réjouissez-vous dans le Seigneur, en tout temps, et je le dis encore, réjouissez-vous. » Philippiens 4, verset 4 « Les rachetés du Seigneur reviendront, et viendront à Sion avec des chants et une joie éternelle sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, et la tristesse et les soupirs s'enfuiront. » Ésaïe 35, verset 10 La louange, l'atmosphère du ciel Le chant de louange, c'est l'atmosphère du ciel. Quand le ciel rejoint la terre, on entend de la musique et des mélodies, les chœurs et le chant d'Epsom. Ésaïe 51, verset 3 C'est avec un chant que Jésus, dans sa vie terrestre, a affronté la tentation. Souvent, lorsque des paroles acerbes et piquantes étaient prononcées, Souvent, lorsque l'atmosphère autour de lui était lourde de morosité, d'insatisfaction, de méfiance ou de peur oppressante, on entendait son chant de foi et de joie sainte. L'étude, la méditation et le chant Il étudiait la parole de Dieu Et ses heures de plus grand bonheur se trouvaient lorsqu'il pouvait se détourner des scènes de ses travaux pour communier avec Dieu. Au petit matin, il se trouvait souvent dans un endroit isolé, méditant, scrutant les écritures ou priant. C'est avec la voix du chant qu'il accueillait la lumière du matin. Avec des chants d'action de grâce, il égayait ses heures de travail et apportait la joie au ciel, l'allégresse pour les personnes épuisées et découragées. Le chant est une arme contre le découragement. Le chant est une arme que nous pouvons toujours utiliser contre le découragement. En ouvrant ainsi nos cœurs à la lumière qu'apporte la présence du Sauveur, nous aurons la santé et sa bénédiction. La gratitude favorise la santé. Rien ne tend plus à promouvoir la santé du corps et de l'âme que l'esprit de gratitude et de louange. C'est un devoir positif de résister aux pensées et aux sentiments de mélancolie et de mécontentement, tout autant qu'à la prière. Le chant mène au triomphe. De même que les enfants d'Israël, en marche dans le désert, s'égayaient par la musique des chants sacrés, de même, Dieu offre aujourd'hui à ses enfants d'égayer leur vie de pèlerins. Il y a peu de moyens plus efficaces pour fixer ces paroles dans la mémoire que de les répéter en chantant. Et un tel chant a un pouvoir merveilleux. Lorsque notre Rédempteur nous conduit au seuil de l'infini, inondé de la gloire de Dieu, nous pouvons entendre les thèmes de louanges et d'action de grâce du cœur céleste qui entoure le trône. Et lorsque l'écho du chant des anges s'éveillera dans nos foyers terrestres, les cœurs se rapprocheront des chanteurs célestes. La communion du ciel commence sur la terre. Nous apprenons ici la note clé de sa louange. Le chant de l'espoir et de la confiance. Au milieu des ombres grandissantes de la dernière grande crise de la terre, la lumière de Dieu brillera de tout son éclat et le chant de l'espérance et de la confiance se fera entendre dans ses accents les plus clairs et les plus élevés. Prions ensemble Ô Père éternel, nous venons à toi tel que nous sommes et nous avons conscience aujourd'hui que si nous sommes des chrétiens authentiques, purifiés, pardonnés, nés de nouveau, remplis de ton esprit, alors nos cœurs doivent être remplis de joie et d'allégresse. Et l'expression heureuse de nos visages montre que nous sommes devenus une nouvelle créature. Notre bonheur doit s'exprimer par un style de vie rempli de joie, par la prière et les chants de louanges à ta gloire, ô notre Créateur. Nous voulons te chanter, Père. Nous voulons chanter à ta louange, ô Seigneur, te louer, magnifier ton nom. Ainsi, nous serons parés contre le découragement. Accorde-nous, Père, un esprit de joie bien disposé. Bénis-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Nous t'en prions, Père. Accorde-nous cette foi qui nous apporte cette joie, qui nous permet de te louer, de te rendre gloire et d'être digne d'être appelé tes enfants. Ô Père, bénis-nous de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada